Dans la durée, ce n'est pas un morceau technique, c'est un morceau longoureux. Donc c'est simplement ça. Quelques mouvements de baguette et l'orchestre se mettent à jouer, c'est l'heure des derniers ajustements. Ça fait plus de 8 mois qu'on répète, ça fait plus de 1 an qu'on organise ce grand événement. Il y aura plus de 120 musiciens sur scène, le plus jeune à 10 ans et l'aîné à 84 ans. Le répertoire, c'est un répertoire large qui a été fait au niveau des 4 harmonies, pour faire un niveau égal des 4 harmonies, mais aussi surtout pour le public. Donc c'est un répertoire où on va pouvoir trouver du rock, du classique, du jazz et des morceaux connus. Ça se passe très bien et on sent que les musiciens sont rompus à la cause et viennent avec plaisir jouer avec un orchestre de 120 musiciens, ce qui est assez rare dans la province. C'est la troisième année consécutive qu'un concert est organisé au profit de l'association Les Géants pour les Petits. Mais c'est la première fois que les 4 harmonies se produisent d'une même voix. Une belle occasion pour les musiciens de jouer dans un grand orchestre et un concert-événement, à la hauteur des 10 ans de l'association. Les Géants pour les Petits, c'est une association qui a été créée, comme je vous l'ai dit, il y a 10 ans par M. Olivier Muru. Et tous les ans, en fait, ils essayent de retrouver au niveau de la région, on va dire, du grand pays d'Arlon, des associations qui viennent en être directement ou indirectement aux enfants. Donc il y aura 6 associations que je ne vais pas vous citer parce que je ne les connais pas de mémoire, mais qui vont bénéficier en fait de tous les profits. Je vais dire de notre concert qui marque un petit peu, on va dire, l'entrée dans le mois des Géants, si on peut dire mois des Géants, et avec, je vais dire, l'apothéos, les 27 et 28 octobre. Donc ce seront les rencontres du terroir. Rendez-vous donc samedi et dimanche prochain au domaine des Pères de Clairefontaine. Deux soirées présentées par Michael Herpelding, acteur montant de la région. Infos sur www.aurore-thioumon.be